Bon, comment ça se passe, vous, votre confinement ? Ça va, ça va, on s'habitue à tout, c'est terrible. Ouais, t'as raison, on s'habitue un peu à tout. Est-ce que vous allez trouver une routine ? Non, ça ne va pas changer vraiment nos routines, c'est toujours à ce que je pense qu'on a été confinés déjà. À la base ? À la base, ouais. Ouais, quand on en parlait, tu me disais que toi, t'avais une pratique déjà un peu solitaire. Ouais, c'est très solitaire et puis tu vas, comment dire, isoler, tu sais. Donc, ma vraie pratique, c'est la peinture, c'est ce que je fais au quotidien. Et ça, ça demande vraiment de se retrancher, quoi. Je suis très malarméen, comme ça. Pourquoi tu dis malarméen ? C'est malarméen qui disait que celui qui écrit intégralement se retranche. Et ça, c'est un truc de malarméen. Toi, c'est la peinture à la place de l'écriture ? Voilà, la peinture intégrale, c'est la peinture, quoi. Mais tu dis peinture intégrale parce que, en fait, moi, mon point de vue extérieur sur ton travail, c'est que la peinture, elle est uniquement si tu considères qu'elle s'intègre dans une pratique beaucoup plus large, plurielle, qui parle plutôt de matière que véritablement ce qu'on considère habituellement comme peinture. parce que le matériau est hyper important, l'architecture est quand même un élément important. Toi, tu considères que t'es peintre avant tout ? Enfin, si on doit. On n'est pas obligé, d'ailleurs, de classifier. Non, non, justement. Non, justement. Parce que j'ai toujours pensé, parce que, tu sais, ces questions qu'on pose souvent aux artistes venus d'Afrique, tu vois, on va toujours poser des questions. Donc, pour moi, peut-être que ce qui pourrait être comme une définition un peu, comment dire, si tu vas pas sérieuse de la faire, ce serait de dire que quand tu fais de l'art par tous les moyens nécessaires, tu es un artiste africain, que tu viens d'Afrique ou pas. Parce que c'est cette sorte d'urgence-là de faire de l'art par tous les moyens nécessaires. Et pour moi, enfin, la peinture s'insère dans cette logique de faire de l'art par tous les moyens, tu vas, nécessairement. C'est la peinture, ça pourrait être autre chose demain, je ne sais pas. Mais pour l'instant, et l'autre truc, c'est que dans la manière dont je peins, en fait, mes idées d'installation souvent me viennent de la peinture. Parce que c'est un temps d'observation très long, tu vois, d'immersion qui permet d'analyser et puis de, tu vois, de comprendre les objets, les espaces, comment ils sont faits, les espaces, etc., qui fait que, du coup, en fait, les installations, c'est un déploiement un peu de salles, mais dans l'espace, quoi. Mais, enfin, avec d'autres choses. Et mes idées d'installation reviennent souvent de mes peintures. Je ne savais pas ça. Et tu trouves que la temporalité de la peinture, elle est plus lente peut-être que la temporalité de la construction, de l'installation, de la sculpture, etc. Évidemment, de la photographie, puisque c'est immédiat, mais... Oui. Non, mais je pense que la peinture, comme je la pratique, quand on peut faire des livres d'un jour, c'est même plusieurs par jour. Moi, la manière dont je conçois la peinture, la peinture à l'huile, justement, c'est-à-dire que je n'utilise pas de citatifs ni de trucs, je te laisse le temps de la peinture. Tu vois, le temps de la peinture à l'huile, il y a un temps long, tu vois. Et ce temps long, moi-même, me permet, justement, d'observer, de regarder, de parler de la matérialité de la chose, tu vois, et puis d'apprendre de ça. Je vois. Et en même temps, mais puisque tu poses la question, enfin, tu parles de ton rapport à la peinture, à chaque fois que j'ai vu des travaux de toi, c'était de la peinture, mais qui était finalement très proche d'autres médiums. Parce qu'au départ, pour être très honnête, même la première fois que j'ai vu ton travail, j'ai cru que c'était une photographie. Oui, ça, on me le dit souvent, sauf qu'en fait, c'est que, quand on fait, ça, c'est le premier, c'est le premier regard, c'est le premier regard. Bien sûr, bien sûr. Quand on regarde vraiment, on sait que, enfin, je veux dire, c'est une rencontre de la matérialité de la peinture et d'une image. Et cette matérialité de la peinture, sa culturalité et sa matérialité, ça aussi tient beaucoup. Ce n'est pas quelque chose d'étaler de la couleur sur une surface, c'est beaucoup plus complexe qu'on a un tout coup. Oui. Est-ce que tu penses que la période qu'on est en train de vivre, justement, qui fait qu'on a un accès relativement limité à la matière et aussi peut-être, d'une certaine manière, aux images, même si on a un accès par Internet, mais je veux dire, à la réalité de la matière, est-ce que tu penses que ça joue dans la manière dont on va créer des choses ? Non, je ne pense pas. C'est que ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que là, c'est une expérience, c'est pas quelque chose qu'on peut, par abstraction, substituer à quelque chose d'autre, c'est vraiment le vivre, réellement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Et puis, il y a une crise, je suis complètement d'accord, et cette crise n'est pas qu'une crise de l'art, parce que tout ce qui a été les fondements d'une société humaine sont ébranlés, tu vois, dans la proximité avec les autres, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, sont ébranlées. Tu vois, je veux dire, on dit, restez chez vous, ne vous voyez plus, limite, tu vois, ne vous parlez plus, c'est une crise, et j'avoue que pour l'art, c'est une crise aussi, c'est une réalité, je veux dire, c'est plus, cet acte, enfin, c'est pas, l'art n'est pas une information, c'est une expérience, c'est ça, on ne peut pas le substituer à une expérience, à... De l'information. Ah oui, à l'information. Il ne faut pas juste tenir bon et revenir à ces choses-là. On ne peut pas substituer, je vois, le nombre de choses qui se passent en ligne en ce moment, moi, je n'ai jamais vu autant tard, d'ailleurs, sur mon... Saturation ! Oui, oui, cette saturation-là, et c'est ça, c'est qu'en fait, l'Internet n'a jamais été, tu vois, déjà pas encore moins d'informations, et encore moins une expérience. En tout cas, pas une expérience directe, mais c'est une expérience avec une médiation. Oui, je veux dire, quand on parle de médium, on parle d'immédiation, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du médium, mais c'est un médium spécialement, justement, qui met en doute, tu vois, parce que, tu veux dire, le rapport à la culture, comme je le pense, et à la structure, etc., c'est quelque chose qui est un rapport presque de corps à corps avec la chose. Et ça, tu vois, c'est un médium, ok, mais très immédiat, voilà. C'est vrai. Et peut-être, on peut parler un tout petit peu de pourquoi tu es confiné en France ? Pour quelles raisons tu es en France ? Oui, en fait, je suis, enfin, je suis, c'est ça par rapport à mes amis américains, je pense que je ne voulais pas être mieux confiné ici. Enfin, je veux dire, ça tombe bien, quoi, que je sois en France en ce moment, parce que j'imagine que c'est à New York, c'est un peu plus dur. Et je suis venu parce que, voilà, j'étais venu faire des recherches ici, dans les archives un peu, par rapport à l'architecture, tu vois, enfin, ce qu'on dit, l'architecture coloniale, quoi, et qui n'est pas coloniale pour moi, c'est, en tout cas, une certaine architecture de l'Afrique, autour d'un richomètre, de tous ces cas-là qui sont des architectures qu'on possède, presque uniquement en Afrique, je voulais venir regarder par rapport aux archives et tous ces trucs-là. Et donc, j'ai demandé à venir à la Cité internationale des Arts, ce qui m'a été accordé. Et donc, ça tombe le moment où, justement, il y a eu ce confinement, quoi. Donc, c'est ce qui m'a amené à être en France. Donc, l'autre chose, c'est que, ben, je suis un peu français. Je veux dire, je suis un peu à la maison, quoi. Je pense que ça fait 20 ans que je prenne dans ces rues, c'est ici que j'ai fait, donc, quand j'ai décès n'importe d'art, c'est que mes amis habitent, quasiment avec ici. Donc, je suis un peu à la maison, quoi. Ouais. Ici et à Lyon. Ouais, surtout à Lyon. C'est la première fois que je passe autant de temps à ta vie. C'est vrai ? Je suis résolument lyonnais. OK. Et je relève juste un truc, un élément que tu mentionnes, c'est le rapport, enfin, en fait, le besoin de venir travailler sur des archives d'œuvres ou de bâtiments qui ont été créés en Afrique. Et pour ça, il te faut venir en France, qui pose un peu la question dont je crois qu'on a déjà parlé ensemble, mais qui m'intéresse beaucoup, moi, de la localisation des archives et du déplacement des archives, de l'impossibilité d'avoir accès à un certain nombre d'archives et a fortiori d'œuvres d'art, par exemple au Sénégal, ou moi, comme je te l'avais évoqué au Nigeria quand j'avais fait des recherches. Et en fait, le problème que ça crée, que toutes ces archives soient toujours conservées à l'étranger. Ouais, ouais, mais ça, c'est un problème africain déjà, d'abord. En fait, c'est vraiment, tu diras si il faut, dès que j'étais là, parce que moi, je passe beaucoup de temps, tu vois, à être dans les archives au Sénégal. Et j'avoue que c'est terrible, parce que puis, il n'y a quasiment rien, quoi. Il n'y a quasiment rien. Et puis, voilà, il y a des archives dans nos pays, en Afrique, et c'est-à-dire l'appropriation, en fait, de notre propre histoire, de pouvoir passer par l'appropriation de notre propre archive. Et comme il n'y a pas eu un travail qui a été fait, en fait, là-dessus, on a un très grand retard. Parce que d'ailleurs, quand tu vas depuis des indépendances, quand tu cherches des archives, tu appelles les indépendances, tu n'en trouves quasiment pas. Et avant les indépendances, les archives, en fait, sont ici. Donc, du coup, tu vois, il y a quelque chose qui est... Et qui questionne, comme tu l'as bien, c'est aussi bien dit. Ça pose la question aussi des œuvres d'art. La question des œuvres d'art, etc. Après moi, mon travail, justement, c'est cette proximité avec les archives. Et on peut ça aussi. C'est une sorte de réappropriation d'une mémoire, de quelque chose qui est en train de partir, et comment le fixer, d'une certaine manière. Oui, parce que ce faisant, tu le ré-ancres dans ta localité qui est plurielle, mais aussi, en tout cas, africaine. Voilà. Mais ceci dit, je veux dire, après, la finalité, tu vois, encore, le problème n'est pas résolu parce que la plupart de mes peintures se trouvent en Occident, pas en Afrique. Physiquement ? 90% de mes peintures sont en Occident. Et quand tu dis 90% sont en Occident, tu veux dire après vente, parce qu'elles ont été vendues, acquises, données ? Oui, oui. Acquises, tu vois, et vendues, acquises, on ne sait pas. C'est ça, en fait. C'est toujours, en fait, quand on parle du monde d'art, quand on parle de ces problématiques d'archives, etc., c'est ton paquet, tu sais, vraiment, tout ton truc, c'est un monde, c'est un monde. Et je pense que, par exemple, si on devait, pour moi, si on devait créer un musée d'art en Afrique, d'art contemporain ou d'art contemporain. Prenons un exemple totalement au hasard, parce qu'on sait bien que ce n'est pas du tout une expérience qui s'est passée ou des questionnements qui se sont posés récemment au Sénégal. Si, je veux dire, si on parle même du musée de la civilisation en Afrique, moi, je pense que ce serait très bien d'inclure des centres de recherche, tu vois, des lieux d'archivage, etc., en fait, de sortir de cette idée de musée comme on le voit, tu vois, de loin par rapport à ce qui se passe, par exemple, ici aux États-Unis. C'est un musée, en fait, c'est comme aussi, tu vois, mon parti, puis dès le début, en fait, faire de là, c'est de le faire par tous les moyens nécessaires. Et faire un musée, c'est de le faire par tous les moyens, par toutes les possibilités, quoi. C'est-à-dire que ce soit un centre de recherche à la fois et que ce soit un lieu où on, tu vois, on fait des recatoires, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Ce qui fait qu'en fait, ce lieu devient un rendez-vous de beaucoup de savoir et de, tu vois, et d'expérience. Complètement. Et ça, c'est une urgence. Ça, c'est un parti d'une urgence africaine. Donc, on s'est réapproprié notre histoire, c'est vraiment maintenant. Ça, ce sont les choses à faire. Et ça pose aussi un peu la question, je trouve, des architectures temporaires qui se posent aussi dans ton travail, parfois, puisque tu en crées pour certaines expositions. Mais quand tu dis une certaine urgence et la nécessité de montrer et de créer par tous les moyens, pour moi, ça veut aussi dire ou ça peut se comprendre comme on peut aussi imaginer des musées qui ne soient pas aux normes climatiques, qui ne soient pas créés et imaginés et pensés comme les musées occidentaux, mais simplement comme ce qui est possible. Et donc, la question des architectures aussi temporaires ou relativement précaires ou informelles, etc. Oui, complètement. Ce qui est intéressant par rapport à l'informel, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, entre autres, c'est cette capacité du monde informel en Afrique de recréer l'Afrique tous les jours, tous les matins. Tous les matins, c'est-à-dire qu'ils recréent l'Afrique, ils répondent aux besoins, etc. Et tu vois, ils sont là pour se substituer au manquement de lettres, etc. Et je pense que l'idée de faire des musées éphémères ou je ne sais pas, des trucs comme des musées dynamiques, etc. Tout ça est très intéressant. Maintenant, faire ça, c'est aussi du coup questionner les problématiques de l'archivage. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, tu vois, un moment, mais après, on fait quoi ? On en fait quoi ? Les archives, en fait. Donc, le problème des archives revient, en fait. C'est sûr. De la documentation et des archives reviennent. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un très grand truc pour stocker des archives. Mais la problématique fondamentale pour moi est là. C'est le problème des archives. Oui. Je suis assez d'accord avec toi et c'est un peu une des problématiques sur lesquelles j'ai essayé de m'intéresser récemment. Et en fait, il semblerait que... En effet, la réappropriation des archives, elle passe forcément par le déplacement de la personne qui souhaite accéder aux archives vers l'étranger. Et c'est de plus en plus compliqué. Bon, hors contexte de confinement, ces dernières années, on a bien vu qu'il y a une sorte de radicalisation sur l'impossibilité des chercheurs africains à venir dans les pays dans lesquels sont leurs archives. Et il y a quelqu'un qui a fait une expérience assez intéressante. Je me souviens d'avoir eu cette conversation avec lui et ça m'a marquée vraiment. C'est Sylvester Ogbechi, qui est un chercheur nigérian, qui a fait cette expérience où il a, avec des personnes issues du continent africain, demandé des visas dans un certain nombre d'ambassades de pays occidentaux. Et à chaque fois, comme raison, puisqu'il faut justifier d'une raison pour demander un visa, il disait pour aller voir une œuvre d'art de différents pays et puis pour avoir accès à la culture de mon pays et puis etc. Et il expliquait que dans la très très grande majorité des cas, les visas avaient été, je crois d'ailleurs tous, ont été rejetés. Donc ils ont demandé, ambassade de Russie, Croatie, pas uniquement l'Europe occidentale telle qu'on pourrait s'imaginer que ce serait refusé, mais aussi des pays peut-être plus inhabituels. En Afrique, on a découvert, on a vu cette semaine ce qui se passe en Chine. Tout le monde a juste l'Afrique. Il y a un proverbe au Sénégal qui dit que quand tu es dans l'obscurité, même si les gens ne savent pas que tu es là, toi tu sais que tu es là. Et je pense que c'est une conscience de notre dignité qui doit s'opérer non seulement dans ce truc-là, mais de s'approprier les choses qui sont en nous, et de les aimer, de les chérir. Parce que ce n'est pas nouveau en fait. C'est terrible que ça se passe encore au 21ème siècle. Tout le monde peut circuler, sauf les Africains. Tu vois ? Et ça, c'est un problème, quoi. Complètement. C'est un problème, tu vois. Mais ça, en fait, ça commence toujours par cette conscience qu'on a de sa propre histoire. De sévir ses propres biens, tu vois ? De savoir en fait les... Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, ce n'est pas le cas. Et ça, ce n'est pas comme aux dirigeants. Je veux dire, par exemple, sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la proximité qu'on crée entre les élèves, les étudiants, avec les archives ? Rien. C'est vrai. Rien n'est fait à ce niveau-là. Très plomb. Donc, en fait, je veux dire, tu vois, on ne sait pas ce qu'on a. Et on ne peut pas savoir ce qu'on a tant qu'on n'a pas accès à ces archives-là. Donc, on se retrouve dans un problème très, très, tu vois, profond. Très grand. Très profond, oui. Et quand tu dis aussi chérir ses propres biens et que ce n'est pas uniquement... Enfin, c'est dans tous les domaines que cette question-là, elle se pose. Moi, je pense aussi à la raison pour laquelle il n'y a pas véritablement toujours un travail qui est fait de connaissance de sa propre culture ou ses propres cultures et valorisation de sa propre culture et amour, en fait, pour cette propre culture. C'est aussi parce que le monde globalisé, et là, je pense particulièrement au monde de l'art, il favorise une certaine reproduction de schémas. Et le monde de l'art, typiquement, il favorise très fortement la reproduction de schémas, même dans un contexte qui est censé être créatif. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain type d'œuvre d'art qui est, entre guillemets, demandée par le marché. Et qu'en fait, qu'on le veuille ou non, les artistes, même dans l'idée qu'ils sont créatifs, on leur demande de produire quelque chose de spécifique. Ce qui ne laisse pas toujours la place à... On est complètement d'accord, mais il y a une manière de... Résister. De résister, oui, oui, oui. Mais ça, ce n'est pas une résistance que seuls les artistes peuvent faire. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des politiques culturelles, etc., pour défendre des formes qui ne sont pas, je veux dire, homologuées ou, je ne sais pas, et de dire ça, pour nous, c'est de l'art, en fait. Et ça te mûle à ça. Mais ce n'est pas que les artistes, en fait. C'est vraiment un truc global. L'autre chose qui se passe, à mon avis, c'est l'idée de... On parlait de gérir ses biens, etc. C'est que pendant longtemps, et la colonisation, beaucoup, ça va contribuer à ça. Au fait que les Africains, en fait, ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais aujourd'hui, il a fallu dire qu'on n'a plus besoin de politique pour que ça se passe. Parce que c'est bien ancré. C'est très bien ancré. Et c'est la colonialité qui fait le reste, quoi. C'est vrai. Et donc, ça aussi, c'est une réappropriation, en fait, de ces biens. Donc, il faut qu'on ait assez resté dans l'obscurité pour pouvoir développer et pouvoir essayer de voir. C'est vrai, oui. Je pense que, voilà. Et après, ça me fait penser, tu sais, en même temps, ça me fait penser, parce qu'en ce moment, je travaille sur une biennale dont le thème, c'est Fire Slash Flies. Et donc, Fire Flies, ça veut dire, évidemment, en anglais, la luciole. Et en fait, une des choses qui m'intéresse là-dedans, c'est l'idée que les lucioles, comme insectes, elles ne sont visibles que dans l'obscurité. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'une force aussi là-dedans. Mais pour revenir un petit peu à ton travail en particulier et la manière dont il se met en place par rapport à ce dont on parle, est-ce que tu trouves justement que, puisque tu disais que tes œuvres, à grande majorité, elles sont en Occident au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves un mode de travail qui, quand même, inclut tes cultures-là, tes cultures africaines ? Non, mais je pense que, si. Ou c'est impossible dans le contexte artistique actuel, je veux dire. Non, bien sûr que c'est très possible, en fait. C'est de manier l'intérêt. En fait, en fait, moi, je ne veux pas faire des choses qui soient, tu vois, reconnaissables, tu vois, africaines. Je pense que, tu vois, l'accès au savoir est quelque chose d'assez universel pour qu'on ne croisonne à des formes ou des trucs comme ça. Non, bien sûr. Mais en même temps, les formes spécifiques doivent être défendues aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas, genre, que ça, quoi, de dire, ben, écoute, voilà. Mais il ne faut pas, s'il y a quelque chose, il y a une localité de la culture. Et c'est, elle est, malgré le fait qu'elle soit locale, elle est appelée à souffrir, tu vois, à être quelque chose de très ouvert et qui puisse parler aux autres. Oui, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un autre danger pour moi que je trouve qui se voit beaucoup. C'est aussi dans une certaine défense d'une certaine africanité qui serait manifestée d'une seule manière et d'une manière univoque, en fait. Et très souvent, ça produit ce qu'on appelle les formes d'art liées à l'identité que je trouve parfois très ennuyeuses. Et aussi une sorte de reproduction d'une forme de colonialité. Oui, oui, complètement. Moi, je pense qu'on a besoin de tout. On a besoin de tout, quoi. On n'est pas, je veux dire, on doit faire tout, quoi. Toutes les formes possibles et imaginables, en fait. D'autant que, voilà, je veux dire, l'Afrique est multiple. L'Afrique est multiple. L'Afrique, c'est... Et puis l'Afrique, c'est... Enfin, je veux dire, au fond, c'est quoi, quoi ? C'est aussi, il y a des complexités de l'Afrique. Il y a des Africains qui ne sont jamais allés en Afrique. Il y a des gens, en fait, qui semblent ne pas être Africains et qui sont africains, en fait. Donc, on a besoin de toutes ces complexités de l'Afrique. Et donc, d'ailleurs, dans cette connaissance de soi, en fait, on doit accorder une grande, grande part à ça. À une réappropriation de nos complexités. Et donc, et dans les formes, et dans les désindipéens. Je suis d'accord avec toi. Et on confond l'Afrique, ce que doit dire l'Afrique et puis qui est le plus de maïsonne, c'est que nous sommes les personnes de l'humanité. Nous sommes la terre-mère et on doit travailler à pouvoir accueillir, tu vois, tous ces enfants, selon certaines conditions, voilà. Ceux qui sont basés sur des valeurs, etc., etc. Et donc, ce n'est pas du cloisonnement, tu vois. C'est plutôt l'inverse. Voilà, c'est l'inverse, voilà. Ça me faisait penser au titre de, je crois que c'était le titre de ton projet ou de ton exposition, la Faire de la rue à un salon d'extérieur. Oui, c'est ça, c'était un titre de ton exposition, oui. J'ai trouvé que ce titre-là, il était très beau parce qu'il dit ça, justement. Je trouve que la question de la cloison, évidemment, elle est très marquée en ce moment puisqu'on a réinstitutionnalisé nos frontières comme des véritables frontières. Alors qu'il y avait quand même eu, suite à la Seconde Guerre mondiale, une tendance à au moins rendre ses frontières un tout petit peu plus poreuses dans certains contextes. J'ai bien conscience que c'était uniquement dans certains contextes et pas pour tout le monde. Mais le fait est que là, en ce moment, il y a une revalorisation de la frontière. Je trouvais que ce titre-là, il était très beau et en plus, il pensait l'espace de l'exposition autant que l'espace de création, autant que l'espace du monde, etc. Et je me demandais comment ça t'était venu, cette idée-là et comment ça s'était matérialisé dans l'exposition que, évidemment, je n'ai pas pu voir à part des vues d'installation. C'est le problème des États-Unis. qu'on avait, toi et moi, en ayant vécu aux États-Unis, c'est que tout, il n'y a pas de vie dans les rues, il n'y a pas de café, il n'y a pas de terrasse au café. Il n'y en a pas. Et c'est ce truc de l'appropriation, même du dehors, tu vois, est très problématique. C'est vraiment le manque de liberté total. Je pense que ça doit être une liberté fondamentale. Et l'autre, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, sur l'expo, c'est ce constat-là, en fait, de ces porosités-là, en fait, en Afrique, où même, tu vois, enfin, tu peux voir quelqu'un dormir dehors dans la journée, tu vois, mais ça, ça veut dire qu'il doit avoir un climat de confiance tel que quelqu'un peut s'abandonner à ce point, en plein jour, dans la rue, quoi. C'est vrai. Tu vois, etc. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, en fait, de bien réfléchi et bien pensé pourrait être un autre point des apports de l'Afrique, tu vois, par rapport aux questions aujourd'hui. On le voit, d'ailleurs, par exemple, au Sénégal, il n'est pas question de confiner les gens. Parce que de l'autre, on sait que c'est pas possible. Et de deux, ça tiendrait pas. Je veux dire, tu vois, c'est pas pertinent, ça règle bien, tu vois. Donc, en fait, c'est réalité africaine-là, en fait, de toutes les choses qu'on fait, toute décision qui devait être prise, doit être, tu vois, être en phase avec ces choses-là. Et donc, on a un peu de... Et j'aime bien aussi, d'ailleurs, par rapport à frontières, j'aime bien ce que Glissant a parlé à l'idée de pays, de frontières, etc. C'est l'idée que, ouais, il faut bien des pays, hein, il en faut. Mais les pays, c'est les paysages aussi, en fait. Et pour préserver les paysages, il faut garder les pays. Mais maintenant, la circulation des gens dans ces paysages-là, je veux dire, c'est très possible. C'est très possible, selon certainement des conditions qui sont liées au respect des réalités de chaque pays. C'est l'idée de cloisonner à la fois les paysages et les humains. Je veux dire, ça, c'est terrible parce que ce n'est plus possible maintenant. Parce que le cloisonnement donne accès et limite l'accès. Oui, je pense qu'il faut vraiment toujours qu'il y ait des limites. Je pense que même l'espace public doit être comme quelque chose qui est pensé comme des membranes. Ça laisse entrer quelque chose et ça garde quelque chose. C'est vraiment toujours qu'il va être dans ces logiques-là. Même ce qu'il y a de plus public doit être gardé. Complètement d'accord avec toi. Oui, oui. Et du coup, vas-y. Non, non, et d'ailleurs, je veux dire, on s'en rend compte avec l'effritement des biens publics aujourd'hui, de tous les trucs publics aujourd'hui. On a voulu tout liquider, tu vois. On a jeté le bébé avec nos clients. Aujourd'hui, on veut bien récupérer le bébé, mais ça va être compliqué. Tu veux dire qu'il y a eu une telle porosité entre le public et le privé que tout s'est privatisé à moitié et puis ça devient très opaque de savoir qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est privé. Complètement d'accord avec toi. Particulièrement en France en ce moment. Et du coup, en étant en France pour les recherches, est-ce que tu as réussi tout de même à avoir un peu de temps pour aller faire ces recherches sur les archives ou le confinement s'est mis en place tout de suite ? Oui, oui, oui. C'est ça. C'est mon casier tout de suite en place. Donc, je suis peintu. Et alors, pendant ce temps-là, est-ce que tu peins ? Je peins, oui, oui. Je peins. Je peins et je m'en cuite. Je dessine. Je fais des petits trucs jolis. Et voilà, je continue mes recherches autrement. Et tu penses que tu vas pouvoir reprendre ce projet-là une fois que ça se réouvrira ou tu penses que tu vas passer à quelque chose d'autre, je veux dire, à d'autres recherches ? Ou ce projet-là, il te tient à cœur une fois que l'accès sera possible ? Je veux continuer d'une manière ou d'une autre, en fait. Si ce n'est pas avec le temps et que je ne peux pas rester très longtemps, etc., je reviendrai à une autre fois pour le faire. Ça me tient à cœur, ça me tient à cœur.